Venons-en aux faits. En fait, hier, il se passe un truc de fou. Bon, on s'est fait... Alors, il y a eu circonstances accablantes. J'ai un fiddlestick, je sais plus quoi, là, qui vient me péter les couilles. Il m'a hint ma game. Bon, voilà, ça commence. Mais je ne tilt pas, je ne tilt pas, parce que, je ne sais pas, j'ai joué canon. Je me suis dit, bon, je suis en train d'apprendre canon, ce n'est pas grave. Après, j'ai une game velcos. Je me fais hint deux, trois games velcos. J'en gagne une, quand même. Mais game horrible, genre vraiment game horrible. Je me fais vraiment, mais, 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 vraiment, mais chier dessus par mon ADC qui se suicide en boucle. Il a tous les stacks avec Smulder, il meurt quatre fois. Et, et genre, vraiment, je tilt pas, parce que, je ne sais pas, je suis en mode, bah, ouais, j'ai fait ma petite game velcos. Je fais une game Casio. Une game Casio. Une. Je n'ai pas joué depuis un mois, mon gars. Je n'ai pas joué depuis un mois. Je joue une game Casio. Sachant que je faisais un arc où je jouais quoi, quoi, je jouais plein d'autres trucs. Je jouais canon, Sinra, Zira. Je fais une game Casio, une seule. Qu'est-ce qui se passe, mon gars ? Je tombe sur un jungler. Alors, oui, il fait une game, mais abominable. Une honte. Mais, genre, vraiment, mais, mais, les gars, mais je pense que dans les 40 secondes qu'on suivit la game après qu'ils me les hints, quand je suis à 6'2, 7'2, 7'4, 7'5, que je ne peux rien faire, que c'est tout, tout le temps de la merde, mais qu'en même temps, la pression, les team fights sont tellement dures. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, je, je, je pense, j'arrive à un état de, de, de haine. Alors, je suis derrière mon PC, ça dure 40 secondes, hein. Mais, genre, vraiment, je deviens fou, genre. Je deviens fou. Et quel est le rapport, en fait. C'est, c'est tout le temps Casio. En fait, à un moment donné, je pensais que c'était LOL, le problème. Je pensais que c'était LOL, le problème. Je pensais que c'était LOL, le problème. Parce que chaque fois que je revenais sur LOL, je jouais Casio, et chaque fois que je jouais Casio, je pétais un plomb. Et là, je sais pas, j'ai fait des arcs où je rejouais d'autres persos, je revenais sur le jeu, je jouais Ezreal. Aucun problème, zéro tilt. Je jouais Fiora. Alors, ouais, des fois, j'étais de mauvaise foi, je jouais une game de merde, et je vais dire à que mettre son as, mais... Genre, terminé, à la fin de la game, je dis, bon, bah lui, il a solo lose. J'ai pas envie qu'il meure, tu vois. J'ai pas envie qu'il meure. Mais je joue Casio, mais vraiment, mais le perso est empoisonné. Mais le perso est empoisonné, mais je vous promets. Je sais pas, j'ai peur de me trouver des excuses, mais... Le truc, c'est que j'ai fait des milliers de games en stream dans des conditions abominables, genre des se-battons, des streams de 30 heures où je jouais pas Casio. J'ai jamais tilt, en fait, j'ai jamais tilt de façon, genre, où ça dépasse les bornes. Où, genre, je suis une personne détestable. Le problème, ce n'est pas Ligo Fijon. C'est Casio PA, en fait. C'est moi et Casio PA. C'est le mix des deux. Parce que Casio PA n'est pas le problème. Il y a déjà les casios, ces deux casios, ils ont pas envie d'étrangler à main nue leur jungler à la moindre erreur. Mais quand je joue Casio PA, j'ai l'impression d'être tellement... Déjà, t'as l'impression d'être le centre du monde. T'as un peu un main character syndrome que t'as... Comme quand tu joues Dravan, t'as l'impression de faire tellement d'efforts, tellement d'actions pour que les choses se passent bien. Que quand on chie sur ton travail, tu te dis, mais tu te rends compte du travail que j'ai accompli, comment tu peux me faire ça ? Et en fait, le mec, il est juste nul, mais tu vois ça comme une malveillance. Il y a un truc qui s'appelle le Razor de Hanlon, qui consiste à apprendre, et ça c'est un truc que d'ailleurs les gens devraient apprendre dans la vie de tous les jours, parce que c'est de considérer la stupidité comme de la malveillance, et de pas être capable de discerner les deux. Et en fait, genre, dans notre société, il y a beaucoup de ça. Parce que par exemple, avec le Covid, moi j'ai considéré quand même qu'il y avait beaucoup Razor de Hanlon. Les gens qui étaient en mode, oui, notre société nous veut du mal, les généraux de ce monde veulent manipuler la population, c'est pas possible de faire des choses pareilles pour le Covid. Non, ils sont juste débiles. Ils n'ont aucune idée de comment gérer cette situation, parce qu'ils sont absolument débiles. Et en fait, ça donne une situation, on a l'impression que c'est un complot. Mais juste, ils sont cons. Mais en fait, si tu finis la phrase, si tu résous le problème par ils sont complètement stupides, il y a un autre truc qui m'a fait me prendre conscience de ça, c'est que hier, j'ai fait une game en 1v1 contre la Sainte. Je sais pas si vous étiez là. Et on a fait un 1v1 sur plein de persos. Bon, je la détruisais, mais à un moment donné, pour le fun, on se disait, ok, vas-y, tu joues avec la souris. Donc j'ai mis les sorts sur la souris comme avait fait Wax, et c'était un peu facile, parce que maintenant, ça change pas grand chose d'appuyer avec le pouce et d'appuyer avec la main gauche. Et puis, je me suis dit, vas-y, ok, je vais jouer avec la souris complètement. J'ai pas les binds, je dois cliquer sur les sorts et les lancer. Mais mec, quand j'ai joué Cassio à une main par rapport à quand je jouais Velkos à une main, je me suis rendu compte, avec Velkos, je peux jouer quasiment pareil à une main qu'à deux mains. Vraiment, en cliquant sur les sorts, il y avait juste des moments où je voulais cliquer à droite et lancer mon spell à gauche dans la seconde qui suit, et vous faire tac, 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 c'est un peu compliqué. Mais en fait, je m'en foutais, j'arrivais quand même à gérer mes sorts, lancer mon cube. Les gars, j'ai joué Cassio avec une main, je devais cliquer sur les spells, il était impossible pour moi, impossible, de jouer mon perso correctement. Et quand j'y arrivais et que j'avais des trades, le niveau de stress dans lequel je rentrais, pour faire tous les clics, le A, le E, le E, en fait, c'est un niveau de stress que j'avais quand je débutais Cassio, qu'aujourd'hui, j'ai un peu autopilote, mais en fait, il est quand même là, le stress, parce que la précision qu'il faut sur le A, le temps qu'il faut prendre pour le lancer, pas trop cliquer trop loin, enfin... Non, les gars, en fait, vraiment, genre, je suis un streamer extrême. Je fais des streams de 12h, 13h, 14h, 15h. En 2016, je pouvais souhaiter la mort des gens en live. C'était, bon, c'était pas bien, ça a jamais été bien, mais... Mais genre, aujourd'hui, je peux plus faire ça, vraiment, je peux plus. Je peux plus faire ça, parce que même si je l'exprime pas, même si j'ajoute pas en avis le mec pour m'embrouiller avec lui, même si, honnêtement, je... Même si je le garde pour moi et que je dis rien, mais en fait, ça se voit, je suis énervé, j'ai une somme contre le gars, je vais être très passif-agressif, je vais lui souhaiter du mal dans ma façon de parler, ça va se voir. Alors que vraiment, quand je jouais les causes, les gars, mais c'est un bonheur quand je joue Syndra, je suis là, je me balade, quand je vous ira, mon gars, quand je vous ira, mais alors je suis le plus heureux des hommes, je meurs à tous les fights, je fais tous mes soeurs, et après, je regarde les mates, in, tout, pas, je m'en fous. J'ai pas passé 45 secondes à 1v9 le fight pour voir qu'en fait, on l'a perdu. Genre, putain, c'est tellement un plaisir ! Et du coup, vraiment, les gars, F-Casio, F-Casio, en fait, F-Casio. C'est tchao, en fait, c'est tchao, c'est tchao. Je... 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 je veux plus. Je veux plus jouer ce perso. Je veux plus jouer ce perso. C'est jusqu'à nouvel ordre, je sais pas, minimum jusqu'à la fin de l'année. Du coup, j'ai envie qu'on... qu'on lance un hommage, parce que c'est vraiment une vraie décision. Et on pourrait croire que je dis ça pour rigoler. Je considère vraiment qu'actuellement, pour ma réputation sur Internet, pour l'énergie que je dégage en stream, j'attends pas à 6 mois pour prendre des décisions. Les gens... Alors après, on va pas se mentir, genre... Je pense que sur un stream full Casio et un stream full Vel'Cause, on compare les deux streams, il y a quasiment 0% de chance que le stream full Casio se finisse bien ou soit un bon stream. Perso, facile à camper, pour les viveurs qui streamhack et qui veulent me camper. Invivable de faire une game avec Casio. Alors, je pense que faire une game Casio, être OTP Casio, c'est fine. être OTP Casio en jouant très agressif et en n'ayant pas envie de conseiller de l'activité, si je veux utiliser un terme échec, c'est fine, mais ça devient critique. C'est dur de faire beaucoup de games par jour. Maintenant, on rajoute le fait que t'as beaucoup d'endurance intellectuelle et que tu peux jouer Casio agressif pendant 50 games d'affilée, comme je le faisais en saison 3, saison 4. C'est fine, c'est fine. Maintenant, en étant un des streamers les plus connus de la scène française, pas forcément bien, en étant connu comme... étant quelqu'un qui meurt beaucoup, ce qui donne envie aux adversaires de nous camper et prendre des kills, ce qui veut dire que l'activité que tu veux développer, elle est complètement neutralisée systématiquement par des dizaines de personnes qui vont venir sur ta ligne en boucle et qui te demandent de jouer un gameplay qui n'est pas le tien. Non, les gars, je peux pas. Je peux en duo queue, je l'ai fait avec Mew, c'était trop bien. C'était trop bien. Et honnêtement, peut-être que je le referais, même si le prochain arc avec Mew, c'est un arc Velcrojine Bot. Mais là, je dis vraiment adieu à Casio jusqu'à nouvel ordre. J'ai l'impression que les gens vont penser que je trouve des excuses. Mais essayez de vous remémorer, essayez de vous remémorer tous les pétages de câbles que j'ai eu dans ma vie. Et maintenant, essayez d'associer un de ces pétages de câbles avec une game Velcrojine. Mais vraiment, je vous jure les gars, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est sûr, en fait, c'est à Casio. Bien sûr. Bien sûr, il y avait une Pike Luxe dans ma team et j'étais un V9 et je ne pouvais pas gagner. Et en fait, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma passion, c'est mon irrationnalité quand je trahiarde quelque chose. Moi, je voue une croisade contre le fait qu'on arrête de me traiter de pédophile, de truc de fou, de raciste, d'homophobe, de misogyne. Mais en fait, on a bien le droit de penser que je suis une personne détestable, parce que je suis un rageux, que je suis quelqu'un d'extrêmement irrespectueux quand je commence à rentrer dans ces trucs-là. Et en fait, jamais, jamais je ne vais en vouloir à personne de me détester pour ça et je vais toujours comprendre. Et je vais me sentir très mal et honteux d'avoir fait quelque chose en live, d'avoir insulté un viewer à la fin de mon stream. Je ne pense pas être hypocrite dans tout mon raisonnement et dans ma façon de m'exprimer. De toute façon, je vous dis la vérité, dans mon chat, le nombre de personnes qui me supplient d'OTP Velkos depuis des années, c'est incalculable. Pour autant, je ne vais pas forcément... Mais voilà, si je devais faire un arc OTP, je jouais OTP Velkos. La Mass Indra, des games incroyables avec Mass Indra, il y en a eu plein. Ma Zira, je pense que c'est carrément des games Zira incroyables. Il y en a eu encore plus que des applications incroyables sur ma chaîne, notamment à l'époque de l'ancien passif. Oh, l'ancien passif de Zira, si vous ne l'avez pas connu. Est-ce que vous connaissez l'ancien passif de Zira dans le chat ? La question, ce n'est pas arrête d'ajouter les mecs, c'est de la discipline. Non, non. La question, c'est le niveau de frustration que j'ai atteint est tel que j'ajoute des mecs. Mais en fait, si je ne les ajoute pas, la frustration est là. Je ne me suis pas déchargé en me bombrouillant avec le mec. Le pire scénario, c'est le cas d'hier, par exemple, où je tombe sur un viewer et le mec, il me dit en fait, je te suis et ça casse les couilles. Je suis désolé, j'ai mal joué. Ou même, le pire cas, ce n'est même pas un viewer. C'est un mec, il est anglais et il me dit putain, je suis désolé, j'ai fait une game de merde. Moi, j'ai envie que le mec, il soit malveillant parce que pour moi, c'est l'image que j'ai du gars. C'est qu'il a tellement mal joué que je ne peux pas concevoir qu'il ait fait une mauvaise game. Pour moi, il a fait exprès de perdre. Mais c'est le niveau de paranoïa dans lequel je rentre avec Cassio. C'est que quand les gens jouent mal, je fais tellement d'efforts pour gagner un game, je me dis mais ce n'est pas possible, on ne peut pas la perdre s'ils ne font pas exprès. Je se rends compte, alors franchement, les gars, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'on puisse s'énerver à ce point dans un jeu vidéo, ça ne sert à rien parce que vous n'avez jamais été passionné assez pour un truc pour devenir fou. Après, il y a des gens qui sont passionnés dans quelque chose, ils ne deviennent pas fous. Mais bizarrement, je suis désolé, mais c'est comme les gens qui vont dire je ne sais plus quel tennisman top mondial explose sa raquette, bah Djokovic en fait, explose sa raquette par terre, je ne sais pas, il y a différents types de profils, et ça devient irrationnel. En fait, la question, c'est de se demander qu'est-ce qui a fait passionné, tu n'arrives pas à ce niveau de dégénérescence et de dégénérescence. Mais non, mais là par contre, si les gens commencent à dire oui, Sardoch se trouve des excuses, je ne remets jamais en question, vous êtes ravagé parce que c'est ce que je fais. C'est juste que j'essaie de décortiquer tous les mécanismes qui font que j'arrive à ça. Là, c'est fini, là. Là, c'est terminé. C'est terminé. Et cette vidéo, je la poste sur YouTube. Cette vidéo, je la poste sur YouTube tellement ça me tient à cœur de marquer ce tournant parce qu'en fait, de manière générale, je ne veux pas justifier tous mes pétages de cas parce qu'il y en a eu peut-être aussi sur des games pas cassiaux mais en fait, j'accepte de péter un plomb. J'accepte de crier, d'être en mode putain mais je suis dégoûté de perdre et d'avoir le sourire d'avoir péter un plomb. Trouve d'autres champs sur lesquels tu fais kiffer mais j'ai des champs sur lesquels je kiffe ma vie. Mais même demain, je pourrais même apprendre zéro champion au TP Velcos vivre ma meilleure vie. Robalas, on a toujours été exactement au même élo quand j'étais au TP Velcos et lui aussi. En S5, S6, S7, j'étais même un peu plus haut que lui. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je pense qu'il a beaucoup progressé aussi parce qu'il a joué beaucoup en équipe et tout. Donc aujourd'hui, il doit être bien meilleur que moi sur les causes. Je vais quand même être honnête avec vous. Je joue canon, je kiffe ma vie. Peut-être que moi, je kiffe ma vie mais mes mates, peut-être pas parce que mes trois dernières games de canon, c'est 2-7-2, 2-17-6. Celui-là, 2-17-6, vous allez vous dire ouais les gars, mais en même temps 2-17-6, si tu avais une team qui intait, mon jungler, il est à 18-6. Envie de crever. 3-8-6, 3-8-6, voilà. Mais je m'amuse en fait, je m'amuse sur mon canon. Mais en fait, le problème, c'est que ce perso, quand tu n'as pas vraiment d'objectif de monter et que ça ne se passe pas bien, tu prends quand même du plaisir à int. Avec Cassio, tu meurs au tout début du fight, tu n'as aucun plaisir. Avec canon, tu as un petit pic de dopamine au moment où tu appuies sur air, donc peut-être que je vais stun un mec et ça va faire un bon fight. C'est vraiment quelque chose que je corrige. Alors c'est chiant quand ça arrive, quand tous les streamers ça leur fait ça. Encore hier, bon bref, on ne va rien dire, mais ça souhaite salage des fils de pute en balle, ça souhaite des dingueries à ses mates. Et en fait, c'est normal et ça fait rire tout le monde. Quand c'est moi et qu'on le sort du contexte, en fait, ça devient un truc de ouf parce que je suis le diable incarné et que du coup, il faut me cracher dessus. Mais en fait, même si les autres le font, même si les autres le font, je n'ai pas une raison pour que je le fasse en fait. Je dois devenir une meilleure personne. Ce n'est pas noble de ma part pour la personne que je suis, l'intelligence que j'ai de traiter les gens de fils de pute, d'insulter les gens, de leur souhaiter du mal. Genre, oui, ça plaît aux gens, oui, ça fait rire, mais il y a 40 millions d'autres façons de faire péter un plomb aux vieux et de les faire rire de ouf en pétant des câbles et voilà en fait. Et le mec qui me dit si tu arrêtes lol, tu devras mieux, bah non, non, c'est le jeu sur lequel je prends le plus de plaisir. J'aime trop jouer à League of Legends. Les gens qui sont en mode Sardoche sur League of Legends, c'est nul. Non, Sardoche quand il joue avec ses potes en flex, c'est trop bien. Sardoche quand il fait des 1v1 contre la scène, c'est marrant. Sardoche quand il fait des duos cul avec New, c'est 100% de stream banger. Genre, vous êtes des sales hypocrites quand j'apprends un nouveau perso et que pendant 50 games je suis le pire joueur du monde alors que je suis master, je ne connais même pas les sortes de mon perso. C'est marrant et c'est des bons streams. Genre, je me régale quand je tape mon premier, je ne sais pas, face combo sur Fura en faisant un flash in, mais c'est trop bien. Genre, putain, les gars, please. Le jeu est trop bien. C'est ridicule de dire que c'est lol le problème. Le problème, c'est mes pétages de plomb et il s'avère que mes pétages de plomb n'arrivent que quand je joue Cassio en solo Q en stream. Oui, alors oui, les pétages de plomb ne sont pas le problème, tout le monde le fait mais c'est que les gens le rattache est en passée. Ouais, en fait, il y a une aura très malsaine qui se dégage de moi quand je rage parce que les gens fantasment ce que ça implique et ça dégage quelque chose de bizarre. En fait, j'avais testé, c'est pour ça justement que je vous dis ça, j'avais testé de me faire un petit arc où je ne joue plus tout Cassio. Donc là, vous voyez, je l'avais joué il y a un mois et après, j'ai arrêté de la jouer. Regardez. Kenan, Sinra, Nivia, Talia, Talia, Kenan, Sinra. Donc pour tous les gens qui disent sans Cassio, tu n'es même pas diamant. Bon, ok les gars, dosez parce que ces games, elles sont au master de 100-300 LP et c'est des persos que je ne maîtrise même pas. Donc bon. Bon, Ezreal, je n'ai pas réussi à gagner une game. Bon, ça, c'était un problème. J'ai vraiment un problème avec Ezreal. Ah oui, Sinra, hop, Kenan un petit peu, Kenan, 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 Kenan. Et je suis monté à 150 LP et c'était très cool en fait. Et je prenais beaucoup de plaisir alors que pourtant, c'était du master. C'est une partie de cette tranche de la population qui est capable du pire quand il s'énerve sur un jeu. Genre, d'être détestable auprès carrément de tes proches. Parce que ça peut être ça aussi. C'est moi, j'ai passé une mauvaise soirée sur LOL. Honnêtement, Roxane, elle a envie d'être bienveillante avec moi. C'est dur d'être dans le mood. Je ne suis vraiment pas bien. J'ai accumulé tellement de frustration, tellement de haine. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui comprend et l'autre qui ne comprendra jamais. Voilà, donc là, c'est le mois des remises en question parce que je vous dis, en octobre, c'est la date limite. En octobre, si je n'ai pas résolu tous mes problèmes de comportement, j'arrête de stream en fait. C'est très simple. Mais en fait, c'est vraiment... En octobre, j'ai une refonte de la chaîne. Je vais changer de plein de trucs, les points de chaîne, les activités, les plannings, toutes les scènes. J'ai fait beaucoup d'efforts pendant des années pour progresser. Les deux dernières années, elles m'ont obligé à faire un speedrun. Je ne pouvais pas me reposer sur ma zone de confort parce que j'étais à la tête du stream game français et que tout le monde pouvait accepter mes dépassements et mes débordements. Donc là, en fait, je suis obligé d'être irréprochable et de reconquérir ma legacy en fait. Il y a deux actes prévus. Il y a un rush duo Q split 3 normalement avec Mew où on devrait jouer only Jinvel et Koss botlane. Et si jamais Jinvel et Koss sont ban, on aura la Zira Kalista légendaire. Vous verrez. Bon, il faudra qu'on reprenne les niveaux en sup et en AD mais franchement, en fait, c'est simple. Vraiment, vous me croyez, vous me croyez pas. En 2015, on a la meilleure botlane d'Europe avec Mew. On ne perd contre personne. À l'époque, on avait joué contre Ansama, meilleur ADC d'Europe. Je le pensais déjà à l'époque. Et Masterwork, un des meilleurs supports d'Europe. Support et ADC de Millennium, team top 1 de Challenger Series donc en top 7 Europe et gagné contre des teams LEC. On a monté un mix avec à l'époque Chorist et le Lamasticrou Black. Une team et vraiment, mais les gars, juste une compo. On n'a jamais joué de notre vie ensemble. On a gagné contre Ansama. Non mais Ansama avait 10 ans. Oui, oui, d'accord. Il était top 10 Challenger depuis 4 ans. Donc très bien. Non mais merci. Ansama avait 10 ans. Non mais Ansama était déjà en train d'enculer toute la scène européenne. Tu n'étais pas au courant en fait. Ah non mais on ne va pas être très bon. Il faut reprendre du niveau. Non mais c'est pas... En fait, je ne vous dis pas qu'on est trop fort. Je ne vous dis pas qu'on va être trop fort. Je vous dis juste qu'on l'a été et qu'on a un énorme potentiel en botlane avec nous parce qu'on a une excellente synergie. Que nos duo lanes sont exceptionnelles. Genre Velko Jeans c'était une des botlane les plus fortes à l'époque. Mais personne ne l'a joué. On avait Zira Kalista qui était pour moi la meilleure botlane de l'histoire. Et à l'époque où on l'a joué... À l'époque où je l'a joué Zira... J'étais le seul à jouer Zira jusqu'à ce que Wolf la sorte avec T1 et gagne tout avec. Mais ouais, c'était incroyable. Donc les arcs ça va être un arc grind, tchal avec tous mes persos les plus forts. Méta. Donc en fait je vais jouer mes 6 persos préférés en fonction de lesquels sont forts dans la méta ou pas. Alors vous allez rigoler mais hier j'ai dit que Sphincter me détestait. Il m'a dit qu'il était pédagore avec moi un certain truc mais qu'il ne me détestait pas viscéralement. Et que si je voulais lui demander des conseils sur Canon mid il pourrait m'en donner donc ça fait super plaisir. Du coup je vais sûrement lui envoyer un message à l'occasion et bon je ne sais pas s'il voudra stream avec moi mais lui demander des conseils sur le perso parce que Canon j'ai un peu du mal à comprendre vraiment. En fait c'est même pas comment le jouer c'est plus dans quelle situation c'est le pick à prendre et du coup c'est quoi le plan de jeu. Parce qu'être OTP Canon c'est une chose mais pick Canon que dans la situation il est bien c'est une autre chose. Donc voilà un mec OTP Canon qui le joue tout le temps c'est le mieux placé pour te dire dans quelle situation il faut jouer le perso et comment jouer le perso dans ces situations là. Donc grand respect sur Splinter. Voilà le résumé de cette situation c'est aussi pour vous prévenir de ce qui va se passer dans les prochains mois d'autant que là octobre ça va être un peu de League of Legends un peu de Minecraft speedrun début octobre je pars Roxane veut visiter tous les parcs Disney du monde donc on va à Orlando c'est incroyable et après et après je reviens et ça part en on verra plein de choses ça part en refonte complète de la chaîne et je vous inviterai à voir la refonte mais évidemment je ne vais pas arriver en mode les gars c'est une nouvelle résolution aujourd'hui on est le machin octobre je viens de changer ma chaîne je veux changer ma chaîne pour marquer un tournant mais ce tournant je ne veux pas commencer à le faire le jour où je fais le tournant ce tournant j'ai déjà commencé à le faire pendant des années et je veux vraiment marquer le coup avec ce stream en expliquant du coup ce truc par rapport à Casio et voilà et évidemment le stream Mario Sunshine arrive avant la fin du mois de septembre bien sûr bon j'espère que ça vous plaît donc je mettrai la vidéo sur Youtube donc je prendrai vos commentaires je les dirai sur Youtube si vous avez envie de construire vos points de vue après un autre problème mais ça j'en ai parlé avec mon père mon père il m'a dit un truc alors là j'ai envie d'en discuter avec vous alors là c'est mon père qui fait une analyse de mon streaming of legend en 2024 mais il m'a dit ça et j'étais en mode putain vraiment il m'a dit ça je vous explique ce qu'il m'a dit il m'a dit on avait une discussion et il m'a dit et aussi qu'est-ce que c'est que cette connerie de jouer aux échecs entre toutes tes games de lol soit tu joues à lol soit tu joues aux échecs mais arrête de tout faire en même temps en plus tu peux même pas respirer te reposer reprendre ta respiration te reconcentrer à quoi ça te sert de jouer aux échecs en plus 90% des gens ne comprennent rien bon lui il comprend rien aux échecs donc ça lui fout le somme ah là il m'a dit ça mais énervé il m'a dit ça énervé il m'a dit ça énervé ah ouais non chiant et je me suis dit ouais bon ok j'avoue c'est peut-être une tête de raison mon cerveau doit être vraiment saturé parce que je n'arrête jamais même des fois je finis ma game pendant la phase de lane non mais en fait les live échecs c'est trop bien mais ça fait partie de la refonte de la chaîne en fait en octobre mais bon là je vous parle de refonte de chaîne mais j'ai encore rien vraiment mis en place vraiment les amis j'ai envie que le stream soit le mieux possible pour vous vous kiffiez venir que vous soyez aussi un peu fiers de regarder mon stream et d'avoir suivi mes arcs et d'être derrière moi j'ai envie que vous puissiez en parler à vos potes dire t'as vu il a fait ça t'as vu il a fait ça j'ai aussi envie d'être un streamer dont on a pas envie de se cacher de le regarder genre en mode ouais c'est bon je hateful chardoche parce qu'il y aura sur you of legend ça va deux minutes quoi mais en fait si vous avez des suggestions n'hésitez pas mais une des choses que j'avais envie de faire moi c'était de j'ai envie de jouer aux échecs en stream j'ai envie de faire un jour par semaine ou deux ou une horaire par semaine où je fais que des échecs genre par exemple on pourrait se dire à une heure du matin j'arrête là dès que j'ai envie et hop ça part en échec à une heure du matin pendant une ou deux heures parce que de toute façon je vais en faire dans mon lit ou alors d'avoir une journée par semaine où c'est que des échecs comme ça les gens prennent leur rendez-vous ils viennent jouer avec moi et tout c'est quoi votre réaction par rapport à tout ce que je vous ai dit là déçu, content vous pensez que c'est une enième excuse vous pensez que je ne m'en mets pas en question vous pensez qu'au contraire je me mets en question mais c'est long vous croyez en moi ou pas j'ai besoin de savoir en fait je ne me rends pas compte parce que j'ai l'impression de tout le temps replonger et de passer pour un bouffon parce qu'en fait je donne l'impression de jamais progresser mais en fait je vous jure que j'essaye je prends une nouvelle décision à chaque fois pour ne plus tilt et je retilte et je rajoute une décision et en fait la décision la plus cruciale que j'ai fait à l'époque c'était d'arrêter lol mais je reprends lol parce que j'aime bien le jouer aujourd'hui les coups maintenant si on veut continuer lol et qu'on est dans cette situation précise bah en fait il faut trouver d'autres méthodes quoi